Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on rentre direct dans le vif du sujet. C'est un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo sur les meilleures pâtisseries de l'endroit où je me trouve. J'avais fait Bruxelles, le Puy-en-Velay, j'avais fait le centre-ville de Lyon. Et je sais que c'est un format que vous aviez plutôt apprécié sur ma chaîne, je crois que c'est le format le plus apprécié d'ailleurs. Du coup, pour changer un tout petit peu ce format de vidéo, et aussi parce que je suis très très cool, je vous ai concocté... concocté ? Ouais, pourquoi j'utilise des mots compliqués comme ça ? Non, je vous ai préparé un petit top 3 des meilleures pâtisseries sur lesquelles se jeter à Lyon. C'est parti, on commence avec la plus culte. Pas de top 3 des meilleures pâtisseries de Lyon sans inclure Sébastien Bouillet. La réputation de ce pâtissier, qui est également un chocolatier hors pair, n'est plus à faire. On peut dire que ce pâtissier, c'est mettre en lumière le sucré et les différentes saveurs. Faites pas attention à mes cheveux, il y a du vent à Lyon, c'est normal, c'est habituel. Moi du coup, j'ai pris mon petit dessert. Comme d'habitude, je vais les déguster chez moi à la maison tranquille. Déjà parce que vous voyez, là on est en pleine rue, donc je vais pas déguster ça en pleine rue, logique. Et aussi parce que j'ai envie de vous montrer, vraiment, les deux prochains lieux sont incroyables. De toute façon, j'ai classé les trois pâtisseries dans mon ordre de préférence en termes d'incroyabilité. Qu'est-ce que ça se dit ? Incroyabilité du lieu. Là, on est un peu dans le quartier, on va dire, riche de Lyon. Il n'y a que des magasins de luxe. Là, vous voyez, derrière moi, il y a un Rolex. C'est rien que ça. J'ai été grave bien avec lui, n'empêche, je suis bouillée. Mais comme toujours, pour ceux qui ont regardé mes autres vidéos, j'avais déjà visité la pâtisserie bouillée au Alpolbocuse. J'en avais fait d'autres partout à Lyon. Il y en a plein. En vrai, c'est vraiment une des pâtisseries les plus connues ici à Lyon. Donc voilà, c'est très réputé à Lyon. Et moi, j'ai pris une des spécialités lyonnaises, bien évidemment, et de leur pâtisserie aussi. Je m'en vais vous montrer la plus lumineuse. Le temple de l'Éclair en plein cœur de Lyon. Sucré, salé, les produits sont frais, de saison, haut de gamme, et ça se sent. Juste à côté de Prallus, qui est aussi très réputé à Lyon, pour ses brioches aux pralines roses. Incroyablement gentil, le monsieur des éclairs pâtissiers. Nous, on va se diriger vers la dernière, enfin la troisième du top 3, qui est la plus meringuée. Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais regardez-moi tout ça. Est-ce qu'elles ne sont pas incroyables, les boîtes ? Par contre, on va les déguster un petit peu dans le désordre. Il y en a deux que je vais intervertir. On va déguster d'abord les éclairs, les éclaireurs pâtissiers. Donc les frères Luya ou Luyat, je ne sais pas comment on prononce. C'est toujours un problème avec les autres familles. Tout simplement parce qu'en fait, chez les éclaireurs pâtissiers, il y avait des produits salés et sucrés. Et en fait, j'ai pris un salé et un sucré. Vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que j'aime bien tout déguster dans les pâtisseries, ou les endroits où je vais. Donc on va forcément commencer par le produit salé. C'est un peu logique. En tout cas, moi, quand je commence mon repas, je commence toujours par le salé. Je ne commence pas par le dessert. Après, vous, faites comme vous voulez. Si vous voulez, commencez par le raisin et ensuite, mangez vos frites. Du coup, pour vous présenter un petit peu les produits que j'ai pris. Donc là, vous avez un éclair saumon et anette. Et ensuite, en produit sucré, vous avez celui à la passion. Alors, j'ai eu un petit problème pendant le transport, ce qui fait que ça s'était tout cassé la gueule, là, les espèces de yeux. L'éclair, elle était super jolie, la base. En vrai, j'ai super faim parce que là, je tourne entre midi et deux. Ma pause de midi par rapport à mon boulot, quoi. Donc, j'ai vraiment, vraiment la dalle. Ça sent vraiment le saumon, pour le coup. Logique, c'est un éclair au saumon. Au début, je pensais que ça allait être très bizarre de manger une pâtisserie salée. Parce que pour moi, un éclair, c'est soit au chocolat, soit au café ou autre. Et en fait, la pâte à choux, ça va avec tout. Vous pouvez très bien faire des choux salés. Donc, c'est bête, en fait, mon idée reçue. Mais c'est super bon, la saumon anette. Du coup, à l'intérieur, il y a de la crème. Une crème un peu... Bah, il y a des morceaux de saumon dedans, de l'anette, etc. Et dessus, il y a des espèces de billes rouges. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du poivre rouge ou autre. En tout cas, ça a pas un goût très prononcé. Mais très bon, je valide cet éclair au saumon. Et en éclair salé, vous aviez aussi... On avait un houmous et ail. Et un autre, je sais plus à quoi c'était. Si, c'était chorizo. Voilà, donc c'était les trois produits salés. Après, sinon, tout le reste, c'était sucré. Je viens de croquer dans une bille rouge. C'est bel et bien du poivre. C'est horrible. Moi, je déteste croquer dans les clous de girofle, les billes de poivre. Tout ça, ça me dégoûte. Je trouve ça dégueulasse. Mais en fait, il faut... Les petites billes, au pire, si vous aimez pas, vous les enlevez. Mais il faut les manger avec tout le reste, en fait. Mais je pense qu'il faut quand même habiter du croquer dedans. Parce que c'est très poivré. La pâte à choux, elle est super bonne. Vraiment, ça se voit qu'ils sont experts en éclairs. Parce que vraiment, c'est juste incroyable les pâtes à choux aussi bonnes comme ça. Ce qui est des prix pour les deux éclairs, je me rappelle plus combien j'ai payé. Écoutez, je vous mets le prix juste là. Je vous mets le ticket. Je vous laisse juger un peu de... Si c'est trop cher ou pas assez. Après, il faut pas oublier qu'on est quand même à Lyon. Et que c'est des produits un petit peu, on va dire, d'exception. Qu'on retrouve pas partout. Ce qui peut justifier parfois les prix. On va passer maintenant à l'éclair sucré. Et du coup, à la passion. Moi, je le trouve vraiment incroyable. Quand je l'ai vu en vitrine, je me suis dit, mais il faut que je le prenne celui-là. Vraiment, ça fait des yeux sur-dessus. C'est trop rigolo. J'ai jamais vu un éclair comme ça, en tout cas. J'ai peur de tout faire tomber, en fait. Le monsieur m'a expliqué qu'il y a un croustillant à l'intérieur. C'est trop bon. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, vous avez plusieurs coups. Vous avez de la crème au milieu, en fait. Et le croustillant. Je crois que le croustillant, il est aussi à la passion. En tout cas, il a vraiment un goût de passion. Il est un peu plus orangé. C'est super bon. J'aime bien comme c'est structuré, un peu moelleux, un peu croustillant. Non, franchement, c'est trop bon. Enfin, moi, j'adore ce qui est fruit exotique. Donc, fruit de la passion, ananas et tout. J'adore ça. C'est surprenant un éclair à ces fruits-là, mais ça va super bien. Bah, écoutez, moi, pour cette pâtisserie et les éclairs que j'ai pris, moi, franchement, un bon 8 sur 10. Vraiment, parce que c'était super bon. Dans le concept, après, au niveau de la pâtisserie en elle-même, je la trouve pas incroyable. C'est pas hyper beau à l'intérieur. C'est tout petit, mais bon, c'est pas très grave. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc, on va passer à la suivante. Il y a une pâtisserie que vous connaissez peut-être déjà si vous avez regardé mes vidéos précédentes ou tout simplement si vous habitez à Lyon ou que vous avez déjà été à Lyon. C'est du coup la pâtisserie Bouillet. Et donc, chez M. Bouillet, j'y vais souvent, donc je connais à peu près ses produits, mais là, c'est un produit que j'avais jamais encore goûté. C'est sa tarte rose. Je vais quand même prendre au moins une spécialité lyonnaise dans une des pâtisseries lyonnaises. C'est un peu la moindre des choses. Et elle est vraiment incroyablement belle aussi, celle-ci. Bon, j'en ai foutu partout. Donc, voici la petite tartelette rose de M. Bouillet. Il y a un biscuit de praline rose sur le dessus. Là, vous avez du pamplemousse. La crème, en fait, c'est une crème au yuzu. Donc, c'est un accrume japonais. Et ensuite, voilà, vous avez plusieurs couches de praline rose et de biscuits. Moi, cette petite tarte, j'ai quand même bien envie de la déguster dans une assiette, à la cuillère. C'est quand même un dessert. Donc, on va quand même faire les choses bien. Non, mais elle est vraiment trop mignonne. Regardez-moi ça. Et j'aime trop aussi mes petites assiettes. C'est ma maman qui me les avait offertes. Voilà, je sais, on s'en fout. Mais elles sont belles, elles sont en verre. En plus, j'ai trois tailles différentes. Bref, bonne dégustation. Franchement, ça a l'air incroyable. Quand ça claque comme ça, c'est que le biscuit est bien croustillant. C'est assez perturbant quand on mange tout à la fois. C'est un peu complexe parce que ça fait beaucoup de saveurs à la fois, en fait. Acide, sucré, praliné. Donc, les agrumes et le praline rose, ça ne va pas trop ensemble. Après, c'est mon avis perso, c'est mes goûts. Sinon, c'est super bon. Genre, quand on mange juste la crème Moyuzu toute seule, c'est très bon. Mais après, si on prend juste la tarte sans les agrumes, la tarte praline avec le biscuit, tout ça, je pense que ça devrait mieux se marier. Sinon, c'est une très bonne tarte. Comme d'habitude, chez Bouillet, c'est très bon. Moi, je mettrais... Si on juge tout, c'est-à-dire le visuel, les goûts et tout. Si on sépare un peu toutes les saveurs, franchement, elles méritent aussi un 8, mais quand on mange toutes en même temps, moi, je suis désolée, mais c'est 6 sur 10, quoi. J'aime pas du tout ce mélange, en fait. Mais encore une fois, c'est mes goûts personnels et c'est un dessert quand même qui mérite une très bonne note et c'est des pâtisseries qui méritent aussi une très bonne note. C'est vraiment des pâtisseries hors pair et vraiment, c'est trop, trop bon. Je vous mets le prix de la tarte praline rose ici parce que j'ai encore oublié. Je me souviens plus combien j'ai payé. On passe du coup à la dernière pâtisserie de ce top 3. On est sur le dessert du roi, comme c'est indiqué sur la boîte. Je vais essayer de l'ouvrir. Comment ça s'ouvre, machin ? Non, mais moi, dans toutes mes vidéos, j'arrive jamais à ouvrir les boîtes. C'est impossible à ouvrir. Qu'est-ce que c'est de chinois ? En fait, il suffit juste de appuyer un peu comme ça, retirer le bas et hop ! Comme ça, on va juste, ça s'ouvre. Non, mais quelle bécasse je fais des fois. Affreux. Tadam ! Non, mais c'est juste incroyable. En vrai, je suis... Mais quand je vois ça, mais... Je vais tout t'exciter. Pourtant, c'est que de la bouffe. Mais quand je vois ce truc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable. Vraiment, je vais vous montrer ça de plus près. C'est un truc de ouf. Non, mais juste regardez-moi, c'est un dessert incroyable. Donc, ce sont des pavlovas, comme c'est indiqué sur le nom de la pâtisserie, par Joël Mayer. Alors, je ne sais pas si ça se dit Mayer, Mayer, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, on va dire Joël. Joël, pour les intimes, en plus, je ne les rencontre en personne. Et donc, lui aussi, c'est une pâtisserie en one-off, donc avec un seul produit qui sont les pavlovas. Donc, moi, j'ai pris une pavlova mangue flambée riolée. Oui, oui, riolée. Et celle-ci, donc, c'est kiwi avocat, mais c'est juste un truc de fou. Il les sert dans un petit socle comme ça. Enfin, c'est vraiment tout le packaging, la boîte, elle est magnifique. Tout est super beau. Les pavlovas, elles sont incroyables, avec le coulis qui va pour cette pavlova, ce coulis-là qui va pour celle-ci. Enfin, il m'a tout expliqué. Vous l'avez vu dans la vidéo. Il a tout expliqué. Voilà, comment déguster ses produits. Alors, monsieur Joël m'a déconseillé de déguster les pavlovas dans leur coupelle, parce qu'en fait, il y a une coupelle juste là en dessous, sous la meringue. Donc, je vais la mettre... Enfin, je vais essayer de la mettre dans une assiette. Mais ça me paraît un peu compliqué. J'ai peur de la casser. Déjà qu'elle est en train de se péter, là. Ah ouais, elle est en train de se péter. Comment je vais faire, oh là là. Je panique, ça y est. Ça y est, je panique. Bon, moi, il va calme-toi. C'est que de la nourriture. Non, mais je panique vraiment, là. J'ai pas envie de la casser. Moi, je crois que je vais quand même la déguster dans la coupelle. Oh, maman. Elle s'effondre, là, monsieur Joël. Regardez, dans la coupelle, il y a du coulis. Du coulis vert. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, en tout cas, voilà. Elle est dans sa petite assiette. Et donc, il m'a dit qu'il fallait... Alors, j'ai pas trop compris. Il m'a mis dans une pipette du coulis. Il m'a dit que ça suffisait. C'est pour ça qu'il m'a mis dans une pipette, d'ailleurs. Pas vraiment, ça suffit, ça, de coulis. Mais je sais pas s'il faut le mettre dessus ou dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre un peu dessus. Vous voyez ? Je vais en mettre un peu dessus, comme ça. Et je crois que je vais en mettre dedans. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je crois que je suis en train de faire une opération à cœur ouvert, là. Ok. C'est pas très charmant comme bruit, ça. Pour les deux Pavlova, je crois que j'ai payé un truc genre 13,80€ ou 13,40€, je me souviens plus. Donc, comme d'habitude, je mets le prix ici. C'était 6€ quelque chose, la Pavlova. Moi, je trouve que c'est justifiable par le fait que quand même, c'est un grand monsieur, quoi. Ce Joël qui fait des trucs quand même très élaborés, qui prend le temps d'expliquer à chaque client le produit, comment ça se déguste, avec quoi, machin, machin. Sa boutique, elle est juste splendide, il est placé en plein cœur de Lyon. Non, ça se justifie sur plusieurs raisons. Je sais pas de quelle origine c'est, les Pavlovaks. Je pense que ça doit être russe ou polonais ou un truc dans le genre. Ou alors pas du tout. Peut-être que je me trompe. On va demander à Google. L'histoire de la Pavlova aurait débuté en 1926 pour être exacte. Selon le biographe Case Moni, c'est un jeune pâtissier de Wellington, fou d'amour pour la danseuse Anna Pavlova, qui aurait élaboré la première Pavlova en Nouvelle-Zélande, la meringue étant aussi légère que le tutu de la danseuse. Mais en attendant, place à la dégustation. Et c'est rigolo parce qu'il a mis une petite plante dessus. Alors je sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est une déco. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie de la bouffer, j'ai pas trop une bouffeuse de plante. Et on va déguster ça. Donc sachez que la Pavlova, c'est quand même à la base toujours une meringue. Et ensuite, vous avez des fruits dessus ou autre. En l'occurrence, celle-ci, c'est kiwi et avocat. Voilà. Donc je crois que l'avocat est dessous. En tout cas, je vais commencer par déguster ça. Donc la base meringue. Dedans, vous avez une crème un petit peu verte qui doit être, je pense, l'avocat. Vous avez de la crème. Je crois que c'est de la crème chantilly. Ouais, il me semble que c'est la crème chantilly après dessus. Et vous avez le kiwi dessus. Il y a de la noisette ou de la noix aussi avec des éclats de noisettes. C'est super bon, le tout ensemble. Je vais goûter juste le coulis vert pour voir si c'est que l'avocat. En tout cas, ça sent un petit peu l'avocat. Et comme je l'ai mélangé avec ce qu'il y avait dans la pipette, donc ce qu'il y avait dans la pipette, c'est du coulis de kiwi, il me semble. Ouais, c'est ça. Mélanger à l'avocat, etc., c'est ultra bon. Franchement, je n'aurais pas pensé. Après, moi, j'adore l'avocat, j'adore le kiwi, donc je pense que je ne pouvais que aimer. Le mélange, je me faisais un peu peur, mais en fait, ça m'a intriguée. J'ai voulu goûter et franchement, je ne le regrette pas. C'est super bon. C'est à boire. Franchement, ça vaut le détour. Je pense qu'on ne voit pas ça partout. J'ai détruit la pavlova. On va déguster la deuxième pavlova. Alors, celle-ci, elle ne s'est pas cassée. Elle s'est vraiment tenue dans l'assiette. Elle est trop mienne. Je les trouve trop choupies, vraiment. Ça fait une petite boule de meringue avec des fruits dessus. Enfin, c'est trop mignon. Je trouve ça trop beau. Hop, je vais juste enlever la plante. Peut-être que je la replanterais. Non, je rigole. Ok. Là, il y a un morceau de gousse de vanille. Je vais peut-être l'enlever aussi. Alors, pour celle-ci, il m'a donné un petit récipient. C'est du coulis de mangue. Il m'a dit que si on veut un bon dessert, on ne le met pas. Mais si on veut un très bon dessert, on le met. Donc, je vais écouter Monsieur Joël. J'ai envie de le goûter tout seul. Ça sent le rhum. Vous voyez mon sourire, là ? Non, je vous jure, ça sent le rhum. Ah, oui, il y a du rhum dedans. Le coquin, il ne m'a pas laissé du coulis de mangue. Mon petit pote. J'avais oublié de remettre mon micro. J'ai déjà cherché une assiette et j'ai oublié de remettre mon micro. Bref. C'est du coulis de mangue au rhum. Voilà. On va verser tout ça. Moi, je vais le verser dessus. Franchement, je ne sais pas s'il faut le mettre dedans dessus. De toute façon, je ne vais pas ouvrir le dessert en deux. Donc, je le fous dessus. Ça fait beaucoup quand même. Regardez que ça dégouline. En fait, c'est un baba au rhum. C'est une pavlova baba au rhum. Regardez-moi ça. Ça dégouline d'amour. Et bah, c'est parti. Let's go. La mangue flambée, je n'en ai jamais goûté. Enfin, je crois pas. Pas dans mes souvenirs. En vrai, le rhum. C'est pas qu'il est costaud ou quoi, mais il y en a pas mal quand même. J'ai un rendez-vous client à 15h30. La meuf, elle va se ramener bourrée. C'est super bon. Je ne sais pas quel rhum il met à l'intérieur, mais c'est vraiment un très bon rhum, je pense. Par contre, je n'ai pas encore trouvé le riolet. Mais je pense qu'en fait, le riolet, il est mixé. C'est peut-être la crème qui est au riolet. Moi, je m'imaginais vraiment du riolet à l'intérieur de la pavlova, c'est même en morceaux quoi. Mais oui, c'est ça. Il y a des morceaux de riolet dedans. Ça ne se voit pas. Ça fait un peu une bouillie, mais c'est très bon. J'ai préféré la pavlova kiwi avocat, de loin. Mais c'est très bon aussi. Pour ces pavlovas, franchement, je ne vais pas mettre 10 sur 10 parce que celle-là, j'ai moins aimé. Et puis, ce serait la note parfaite. Mais franchement, il mérite un bon 9 sur 10, Monsieur Joël. Et bravo pour votre boutique qui est incroyable. Bravo pour l'accueil, pour les explications. Moi, je m'étais crue vraiment dans un resto-gastro où le plat arrive, on t'explique tout. Il y a un petit peu de... Comment on appelle ça ? De spectacle avec le plat, tu sais. Il te met la pipette et tout. Enfin, il te met des plantes. Enfin, c'est trop bien. Vraiment, c'était une très bonne expérience. J'ai trop aimé. Et j'espère aussi que vous avez aimé la vidéo autant que moi j'ai aimé déguster ces desserts. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501